Nous allons étudier l'anatomie de la cordée. Pour cela, nous allons suivre le plan suivant. On va commencer par une introduction. Deuxièmement, embryologie. Troisièmement, généralité et rapport. Quatrièmement, l'anatomie macroscopique. Cinquièmement, l'innovation et l'alimentation. Et enfin, une conclusion. Introduction. La cornée constitue le premier diopter des systèmes optiques oculaires. Responsable d'une image nette résilienne, cela grâce à sa transparence absolue et à son pouvoir réfractif. A l'état normal, elle est avasculaire, elle est richement énervée. Quand la cornée est altérée, elle s'y forme un tissu cicatriciel opaque sur la forme d'une tâche blanche qui s'appelle la taille. Deuxièmement, embryologie. La cornée apparaît à la cinquième semaine de grossesse, sous forme d'une couche épithéliale d'origine ectodermique et d'une couche endothéliale d'origine mésodermique. Elle est complétée à la septième semaine par une ébauche trop mal également mésodermique qui s'amène entre les couches précédentes. Au quatrième mois, la membrane de Desmé et deux membres de Romaine sont individualisées. Troisièmement, généralité et rapport. La cornée est un prolongement transparent de la sclérotique. Ses caractéristiques sont La forme, elle est légèrement elliptique avec un grand axe horizontal et un axe vertical plus faible et une face postérieure circulaire. Son rayon de courbure pour sa face antérieure est de 7,7 mm, pour sa face postérieure est de 6,5 mm. Concernant son épaisseur, elle augmente du centre vers la périphérie. L'hypoxie et l'âge entraînent une augmentation de son épaisseur. Son pouvoir réfractif, elle est de moyenne de 42 dioptres, constituent deux tiers du pouvoir optique de l'œil. Sa surface, elle représente 7% de la surface de la sphère oculaire. A noter, les irrégularités de courbure provoquent l'astigmatisme. Concernant les rapports de la cornée, La face antérieure de la cornée, elle est convexe et elliptique. Elle est recouverte par le film lacrymal pré-cornien, puis par les conjonctives palpebrales et les paupières lors de l'occlusion ou du clignement. Concernant les rapports de la face postérieure, elle est concave et circulaire. Elle constitue la limite externe de la chambre antérieure et le doigt de l'angle iridocornéen. Elle est directement en rapport avec l'humeur aqueuse. Par sa circonférence, elle est en rapport avec la conjonctive, l'épisclaire, la sclère et les voies de drainage de l'humeur aqueuse au niveau de la zone de transition limbique. Quatrièmement, l'anatomie macroscopique. Sur cette coupe histologique de la cornée, on voit bien que la cornée présente cinq couches parallèles entre elles avec le film pré-cornien en amont. Elle présente à décrire cinq couches. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième, et enfin la cinquième. Commençons par la première couche, c'est l'épithélium. 10% de l'épaisseur, rapport intime avec la couche lacrymale pré-épithélium. La deuxième couche, c'est la membrane de Bowman. C'est par l'épithélium du stroma cornéen et les acellulaires formés de fibrils de collagène. La troisième couche, il s'agit du stroma. Constitue 90% composée de lamelles de collagène avec quelques fibrocytes cornéens ou kératocytes avec des substances fondamentales. Et puis, la membrane de Desmé. Membrane basale transparente de l'endothélium cornéen. Et enfin, l'endothélium, c'est la couche la plus interne au contact direct avec l'humeur aqueuse. Il joue un rôle de barrière en réglant les échanges entre le stroma et l'humeur aqueuse et un rôle de transport actif. L'inervation et l'alimentation de la cornée A propos de l'inervation sensitive, elle s'établit à partir des nerfs ciliaires, branches terminales de la division ophtalmique de la cinquième paire crânée. Cette sensibilité est douloureuse uniquement. Il n'existe aucune sensibilité thermique. Elle entraîne le réflexe corneau-palfébral et les réflexes à distance. A savoir, la diminution des réflexes corneaux est un signifil d'atteindre une artrigine. Au cours de l'anesthésie, sa sensibilité disparaît en dernier. Dans les brûlures de la cornée, il faut rechercher systématiquement sa sensibilité. L'inervation sympathique et enfin l'alimentation. L'alimentation de la cornée est assurée par les draps, l'humeur aqueuse. En conclusion, la cornée est enchâssée dans la sclérotique et représente la face antérieure du globe oculaire. Elle est composée de cinq couches tucillaires différentes. L'hypithélium assurbe le rôle de barrière protectrice de l'œil. L'agencement des fibres de collagène est romain est responsable de la transparence cornienne. L'endothélium joue un rôle très important dans la régulation de l'hydratation cornienne, sa transparence et son épaisseur.